Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire. Face à tous les progrès réalisés en vue de la pérennité de leur métier, les acteurs du transport routier ont montré leur gratitude au Président de la République. Les prix des différents carburants ont connu une hausse début octobre. Pour pallier à cette augmentation et minimiser le coût des transports, certains envisagent notamment l'allègement des tarifs du péage de Grand Bassam. Et en fin d'édition, retour sur l'installation du Conseil Régional du Tonkpi. Infrastructures routières neuves, soutien à l'acquisition de véhicules neufs, formation des conducteurs routiers et mise en œuvre des instruments de la lutte contre l'incivisme routier, voilà, entre autres, ce qui a valué au Président de la République, Alassane Ouattara, un hommage de la part des acteurs du transport routier. Présent à la cérémonie, le ministre des Transports à Madoukone a salué les transporteurs pour cette marque de reconnaissance. C'est dans les cadres de concertation avec les autorités administratives que, ensemble, nous pouvons faire en sorte que vous ayez de l'argent, que ceux qui vous confient leurs marchandises ne perdent pas l'argent, que ceux que vous transportez ce centre en sécurité arrivent à bon port et ça se fait ensemble. Porté par le Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport routiers de Côte d'Ivoire, l'institution a profité de l'occasion pour, encore une fois, plaider la cause des transporteurs routiers. Encore une fois, nous disons merci au Président de la République, Alassane Ouattara, pour tous ces plans de développement qu'il mène aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, et toutes choses qui ont une répercussion positive sur notre activité. Nous voulons plaider aussi, le moment à venir, pour des payages, parce que c'est très important. Il faudrait qu'il essaie de voir les faux frais, pour qu'au demain, nous, transporteurs, les faux frais, puissent bénéficier de notre travail. En attendant des réponses aux doléances face à la récente augmentation du prix du carburant, le ministère des Transports a pris des mesures pour accompagner les transporteurs, notamment l'application stricte du décret relatif aux contraventions, ainsi qu'à la suppression de la perception de l'amende de 22 500 francs CFA. Depuis le 1er octobre, les stations-services affichent de nouveaux tarifs. Pour éviter un impact sur les coûts des transports, le gouvernement a pris certaines mesures. Il s'agit de la suppression du papillon de 22 500 francs CFA, du maintien des 33 barrages routiers sur l'intérieur urbain, ou encore de l'encadrement du métier de remorquage. C'est donc avec satisfaction que les transporteurs de cette gare, situés dans la commune de Trècheville, constatent le respect de ces mesures. Chez moi ici, au niveau de la Bidjan-Sukémoué, je pense qu'hier j'avais des papillons dans ma main, je suis allé au 36e, j'ai remis ça, le lieutenant qui avait fait celui de ces éléments. Ils m'ont pris les pièces, ils m'ont remis les papillons, ils m'ont remis les pièces. Je pense que pour le moment, ça s'est en train d'appliquer, pour le moment. Le prix du trajet gare de Bassam-Bonoua est resté inchangé, soit 900 francs par siège. Pour éviter une quelconque augmentation du coût des transports dans cette gare, la Mutuelle Générale des Chauffeurs Professionnels de la CDAO plaide pour une réduction des tarifs du pont à péage de Grand Bassam. Rappelons que le litre de super est passé de 815 francs CFA à 875 francs CFA et celui du gazole est passé de 655 francs CFA à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA. Une augmentation qui officiellement n'a pas encore eu d'impact sur les prix des transports. Une compagnie d'assurance soucieuse de répondre aux besoins spécifiques de la communauté musulmane a récemment organisé une présentation sur l'assurance Takaful. Conforme aux normes de l'assurance islamique, le Takaful offre une alternative éthique et conforme à la loi islamique à l'assurance conventionnelle. La présentation a été un moyen pour cette société de sensibiliser le public à cette forme d'assurance et d'expliquer ses principes fondamentaux. Dans les exigences des préceptes islamiques, lorsqu'on réalise un profit, on doit le partager avec ceux qui n'ont pas. Et donc dans le cadre de la finance islamique, le surplus qui est dégagé, en tout cas une partie du surplus qui est dégagé à la fin de chaque exercice comptable est utilisé pour des œuvres caritatives. Lors de la présentation, Sahar Côte d'Ivoire a souligné que l'assurance Takaful est basée sur les principes de la charia. Contrairement à l'assurance conventionnelle, cette assurance ne repose pas sur le concept de risque, mais sur le principe de solidarité mutuelle. Les participants à l'assurance contribuent à un fonds commun qui est utilisé pour indemniser les membres en cas de besoin. Le biel du Chamsi, avec tous ces membres qui sont tous des chefs d'entreprise, on va essayer de promouvoir cette assurance, voir, comme nous avons vu déjà, les biens fondés, voir tous les avantages du côté islamique pour pouvoir faire vraiment la promotion en Côte d'Ivoire. Le concept de Takaful Assurance m'a séduit en tant qu'assureur parce qu'effectivement ça corrige des points que même nous nous voyons en tant qu'assureur, mais comme c'est à notre avantage, on n'avait pas intérêt à les relever. L'assurance Takaful se distingue également par son engagement éthique. Conformément à la loi islamique, les fonds collectés par le Takaful sont investis de manière socialement responsable, en excluant notamment les secteurs d'activité considérés comme non conformes à l'éthique islamique, tels que l'alcool, le jeu et l'usure. Fort de huit membres, le bureau du conseil régional dirigé par Albert Mabry-Touakeus a été installé le vendredi 6 octobre 2023. Conseillère régionale, Edwige Dietti a tenu à prendre part à la mise en place de cette première séance avec tous les conseillers de son bord. Au sortir de cette séance, elle s'est prêtée aux questions des journalistes. Le bureau sera à la hauteur, le temps qu'il y a besoin de développement et nous allons serrer les coudes pour que ce développement-là arrive dans notre belle région. Au perchoir, pour un troisième quinquennat, Mabry-Touakeus a, après cette cérémonie, entrepris une tournée de remerciements dans les départements de Mans, Zouognin, Danane et Biancouma pendant trois jours. Au terme de cette tournée, le président du conseil régional a décliné les axes prioritaires pour ce quinquennat. Vous savez qu'après une élection, il y a toujours l'envie d'aller au contact des électeurs, de leur dire merci, mais aussi de partager avec la joie de la victoire. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait. Donc à Mans, à Zouognin, à Danane, aujourd'hui à Biancouma, j'ai été heureux de retrouver les chefs au grand complet. Il faut noter que le conseil régional du Tampi compte 80 conseillers pour une population estimée à 1 387 909 habitants. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. est la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada